alors bonjour mariette navarro nous avons la joie de vous annoncer la semaine dernière que votre roman ultramarin est le lauréat du 9e prix des lecteurs du réseau des médiathèques de ville juif quels souvenirs vous gardez de votre venue à la médiathèque de ville juif et de votre rencontre avec les lecteurs du prix alors j'ai le souvenir d'un dialogue très agréable avec sophie aussi d'un dialogue qui m'a permis moi de formuler des choses que j'avais pas encore dites voilà je me souviens notamment que j'ai je me suis souvenu comment était arrivée la fin de ce roman que j'avais oublié voilà en dialoguant avec sophie donc oui je me souviens que vous vous aviez pas de fin en fait c'est ça et voilà et puis en parlant avec quelqu'un que je me suis dit tout simplement que ce cargo allait arriver à destination c'est ça chose aussi bête que ça mais des fois on oublie comment comment les choses arrivent et en discutant en dialoguant c'est revenu et aussi grâce à l'écoute très bienveillante et attentive des lecteurs et lectrices super est ce que vous pourriez un peu nous dire quels sont les auteurs qui vous inspire parce qu'on en avait pas trop parlé quand vous êtes venu en avril oui alors c'est une vaste question parce que ça ça bouge aussi un peu en fonction des périodes de la vie alors je peux dire qu'un de ceux qui m'a marqué quand j'étais une très jeune fille et qui est à qui j'ai consacré une partie de mes études de lettres c'est albert cohen par exemple et je pourrais dire maintenant que c'est vraiment son rapport à une langue très très fleuri très riche des très longues phrases c'est vraiment quelque chose comme ça qui m'a embarquée autant que ce qu'il raconte qui est aussi très fort mais vraiment tout d'un coup j'ai découvert la puissance d'un style et aujourd'hui c'est un petit peu ça les livres qui vont me plaire ou dont j'ai envie d'atteindre un peu la 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 un idéal comme ça c'est ce serait des livres qui dans lesquels souffle un vent de liberté j'ai envie de dire des écritures comme celle de hélène bessette que j'ai découvert il ya quelques années qui était une autrice des années fin des années 50 début des années 60 qui a été oubliée puis redécouverte depuis une vingtaine d'années qui a une liberté dans son écriture et une drature fait quelque chose voilà j'aime bien quand je j'ouvre un livre me dire que je vais prendre une claque quelque part de deux formes d'audace et pas seulement découvrir une histoire pour moi c'est secondaire le style va être plus important pour moi que que l'histoire voilà je lis aujourd'hui un recueil de poèmes de une jeune poétesse qui s'appelle laura vasquez et elle a aussi je trouve une audace et une liberté qui qui me font du bien super et vous pouvez nous donner un titre d'hélène bessette oui alors il ya un livre que moi j'aime beaucoup qui s'appelle si par exemple si voilà si et elle c'est un livre dans lequel une femme alors ça se passe dans les années 50 une femme célibataire sans enfants fait un peu le compte de toutes les remarques qui lui sont faites sur ses matières sa manière de vivre sa liberté il ya un moment elle fait le tour de toutes ses connaissances pour leur annoncer qu'elle va se suicider et c'est un roman malgré ce thème qui n'est pas noir du tout qui n'est pas sombre qui est même très drôle mais elle décide de se suicider et elle fait un petit peu le l'état des lieux de toutes les réactions de tout ce qui lui ont renvoyé c'est parce que tu n'as pas d'enfant c'est parce que tu es seul c'est parce que voilà donc c'est un texte assez féministe mais surtout très libre très grinçant très drôle malgré un thème assez terrible et sinon du côté des dramaturges contemporains qu'est ce que vous aimez qui vous aimez est ce que vous avez des oui alors oui oui parce que c'est vrai que je suis un petit peu plus lectrice de théâtre c'est pour ça que je demande oui voilà par par mon travail mais aussi par passion parce qu'il ya aussi des des inventions très très fortes en ce moment dans l'écriture dramatique donc de la même façon que pour le roman je suis attiré quand même par des gens qui travaillent une forme il y a pas mal d'auteurs donc je me sens proche en ce moment notamment une maison d'édition si je peux en citer une que j'aime beaucoup qui sont les éditions espace 34 et je trouve qui c'est une maison qui prend vraiment le risque d'écriture très forte très engagée comme les textes de claudine galéa par exemple samuel gallet philippe malone michel simono voilà ce sont des auteurs qui qui travaillent pas forcément le théâtre de manière académique comme on peut l'imaginer avec des personnages d'édit d'ascali mais ça va être plutôt du poème dramatique ou du ou de la narration des formes vraiment d'une recherche dans la forme voilà et les textes qui me plaisent le plus en ce moment c'est ceux qui travaillent une hybridation comme ça entre théâtre et poésie théâtre et récits enfin il ya vraiment des choses assez assez passionnantes pour les lectures plus récentes il ya un livre qui s'appelle un qui veut traverser par exemple qui a été lu récemment au théâtre de la colline de Marc Emmanuel Soriano et c'est quasiment en une phrase le récit de d'un migrant qui veut traverser la méditerranée mais en reprenant à chaque fois une hypothèse une possibilité et ça dessine comme ça tout un paysage de ces gens là enfin dans une langue absolument merveilleuse et pas un mot en trop c'est incroyable c'est aux éditions des solitaires intempestifs d'accord super il va falloir qu'on découvre tout ça oui il ya de quoi faire sinon parlez nous un peu de votre rapport ou de vos rapports avec les lecteurs d'ultra marin et ce que j'ai envie de vous demander c'est où est ce que vous les rencontrez est ce que c'est surtout dans des manifestations le livre est présenté ou est ce que c'est par d'autres biais comment ça se passe alors ça s'est beaucoup fait en librairie beaucoup en fait le livre a été très bien accueilli par les libraires qui ont beaucoup souhaité m'inviter en librairie donc c'est vrai que en tout cas pendant les premiers mois après la sortie du livre j'ai fait un petit tour de france des librairies et c'est vraiment là que les rencontres ont pu se faire parce que c'est aussi un format mais comme en médiathèque où on est en en petit comité on peut se voir à la fin poser des questions il ya quelque chose d'assez simple d'assez proche il ya aussi les festivals de littérature alors où il ya plus de monde c'est on prend peut-être pas le même temps tout à fait mais il ya aussi la possibilité de se rencontrer de signer et parce que je voulais dire et aussi qui rejoint mon plaisir d'avoir le prix de la médiathèque de ville juif c'est ma grande surprise que ce livre soit accueilli aussi largement par des personnes très différentes que ce soit des lecteurs aguerris ou des plus jeunes gens qui lisent moins ou voir qu'ils ne lisent pas et qui par leur établissement scolaire sont venus à lire ce livre et ça ça me touche énormément parce que je sais que l'accès à la lecture est pas forcément évident ça peut impressionner ça peut faire peur surtout un texte contemporain et finalement de voir que chacun trouve son entrée dans ce livre et s'accroche à une chose ou une autre et ben ça ça me touche énormément parce que c'est pour ça aussi que je fais ce métier là c'est pas pour oui c'est pas pour vous c'est pour un milieu professionnel bien sûr les avis des professionnels sont importants on avance aussi avec le travail des autres mais voilà pouvoir parler largement et voilà mon idéal même pour la suite ce serait de rester dans une exigence d'écriture mais sans intimider ça c'est c'est un équilibre qui est pas évident absolument et est ce que vous avez il arrive aussi que vous ayez des retours par des courriers à l'éditeur ou pas je pense pas que ce soit le cas ou via les réseaux sociaux enfin voilà les réseaux sociaux beaucoup beaucoup pas tellement passé par mon éditeur plutôt par les réseaux d'accord et notamment instagram où se développe toute une communauté alors moi je découvre un petit peu une communauté de lecteurs et de lectrices qui tiennent qui font des des comptes rendus de lecture de leurs coups de coeur etc et je me suis rendu compte qu'il y en avait énormément et tout un réseau et qui du coup se renvoie la balle etc et ça dès les dès les premières semaines de sortie du livre il y a eu comme un petit buzz sur les sur les réseaux de lecteurs et de lectrices et voilà je découvre ce format mais c'est assez chouette parce que c'est des des chroniques qui sont assez assez courtes qui vont droit au but c'est souvent avec le livre pris en photo voilà donc ça permet aussi de faire circuler la couverture que les gens les ont tête ouais non c'est des c'est des petites pastilles qui sont c'est vrai c'est assez efficace et qui peuvent aussi en dire pas mal du lecteur en fait finalement oui par la photo par le tout oui parce qu'est ce qui lit d'autre qu'elle lit d'autre ça donne une idée et moi en tant que lectrice je suis assez influencé par ou parler les postes des libraires aussi quand ils mettent en avant un livre ou un autre sur les réseaux sociaux c'est vrai que je vais plus facilement aller l'acheter c'était très touchant en tout cas d'avoir des retours par ce biais là super on avait envie de vous demander quel rôle avait joué les médiathèques dans votre vie ou dans votre parcours si elles ont joué un rôle oui alors oui oui un grand rôle alors une en particulier celle où j'ai grandi dans la banlieue de lyon à rieux la pape et voilà c'est émouvant parce que à l'automne prochain je suis invité pour parler d'ultramarins à la bibliothèque de rieux et oui moi j'y ai passé mais même tous mes mercredis même à un moment vers 10 11 ans j'avais tout lu du rayon jeunesse il fallait qu'ils fassent des acquisitions pour vous voilà après je suis passé en bas chez les adultes mais c'est là aussi où j'ai découvert la lecture de textes de théâtre parce que en parallèle je commençais le théâtre donc je suis allé voir tiens à quoi ça ressemble un texte de théâtre enfin vraiment c'était important et les médiathèques il y a aussi d'autres activités c'est là que j'ai commencé le théâtre enfin ça a été vraiment central oui et qu'est ce que vous aimeriez pouvoir emprunter ou faire dans une médiathèque qui n'est pas qu'on ne peut pas faire encore pour l'instant ou emprunter ou faire parce que c'est des lieux qui ont beaucoup changé où on peut faire de plus en plus de choses oui j'ai l'impression qu'il ya déjà beaucoup de possibles dans une médiathèque contre la lecture tous les médias non alors après là c'est ma déformation théâtrale mais je me dis il ya peut-être encore enfin ça se fait déjà sûrement mais il ya sûrement plein de formes à explorer à inventer de théâtre dans l'espace de la médiathèque ou de lecture impromptue de rencontres comme ça avec les lecteurs un peu sous forme de spectacles de déambulation enfin je me dis que les médiathèques aujourd'hui surtout quand elles sont toutes neuves là comme ici toutes belles il ya des espaces hyper agréables et des petits des petits recoins des petits endroits de lecture et je trouve que ça peut être approprié à essayer aussi des formes spectacle musical danser ou voilà peut-être amener aussi le spectacle vivant dans la médiathèque mais je ne doute pas que ça se fait déjà oui oui mais très bien et sinon votre votre plus grand ou un de vos plus grands chocs ou émotions culturelles récents ça peut être un spectacle un film une lecture enfin voilà alors paradoxalement je travaille dans le milieu du théâtre mais j'y suis moins allé ces derniers temps parce que le roman a pris a pris la place après j'ai dit votre plus grand ça peut être oui une émotion enfin voilà ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui vous a là j'ai lu un livre qui m'a qui m'a vraiment époustouflé mais le nom de l'autrice m'échappe il faudrait que je vérifie c'est un livre alors un peu comme hélène b7 c'est une dame qui écrit dans les années 60 et c'est republié aux éditions du chemin de fer le livre s'appelle renata n'importe quoi d'accord le livre est super beau sur un papier bleu enfin c'est vraiment et c'est une seule phrase du début à la fin mais je crois qu'elle s'appelle catherine son prénom mais j'ai un doute sur le nom je pourrais pas vous aider mais on retrouvera je pense que c'est ça me dit quelque chose j'ai dû en entendre parler je pense que j'ai un doute parce que c'est une personne aussi qui a disparu de la circulation on ne sait pas ce qu'elle est devenue et son livre raconte exactement ça une une bonne dans dans une maison dans paris qui du jour au lendemain décide de quitter son emploi de tout quitter et de partir et elle recherche la liberté absolue c'est à dire que tout ce qui peut la contraindre la met en colère et elle le refuse donc c'est une sorte de geste impossible aussi et désespéré parce qu'elle part par exemple elle s'assied sur un banc il se met à pleuvoir et elle reste parce qu'elle dit c'est pas la pluie qui va me dicter si je dois me lever du banc c'est ma seule liberté et donc tout est comme ça et c'est un chemin un peu fou en même temps mais d'une telle liberté d'une telle radicalité que ça a été un choc voilà mais je pense que c'est pas une notion que j'oublie le nom de l'autrice parce qu'elle a elle-même disparu après l'écriture de ce livre et peut-être qu'elle a été dans une démarche aussi radicale ouais très bien super est ce que vous avez quelque chose à rajouter et ben un grand merci surtout et voilà comme je disais tout à l'heure ça c'est à ça ça a un vrai sens pour moi que ce soit un prix de lecteur et de lectrice voilà il y avait comme je le disais il ya les reconnaissances de la profession qui sont très bien évidemment on en a besoin mais voilà moi je je viens de un milieu aussi où j'ai découvert la littérature en médiathèque ou par l'école ou et ça a du sens pour moi que d'avoir pu vous toucher super ben mille merci mariette navarro encore bravo bonne continuation on a hâte de lire la suite et on peut déjà aussi lire ce que vous avez écrit avant les pièces de théâtre donc on en a la médiathèque merci à bientôt merci beaucoup